Docteur Lémi Ayasef, bonjour. Bonjour, Sohila Lachmi, et bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors, le coût du cancer, les soins et renforcement des moyens de prise en charge des malades, mise en œuvre de l'instruction présidentielle, comment l'appliquer aujourd'hui concrètement sur le terrain, bien sûr, après qu'il ait installé la commission de prise en charge du cancer au niveau de la présidence de la République ? Docteur Ayasef. Oui, 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 Sohila Lachmi. Il faut savoir que le cancer représente un véritable problème de santé publique à travers le monde, car il présente l'une des principales causes de mortalité. Et là, il est estimé, l'estimation, la tendance est à la hausse, et il est estimé entre 27 et 39 millions de cas d'ici 2040. En Algérie, il est également un véritable problème de santé publique du fait de son augmentation rapide. Je vous donne quelques chiffres. En 2013, on comptait 2041 000 nouveaux cas. En 2022, 47 000 nouveaux cas. Et on estime que la tendance serait encore plus augmentée à 61 000 nouveaux cas en 2025. Et cette augmentation de cas est due au vieillissement de la population, au changement de mode de vie et la transition épidémiologique. Donc, c'est-à-dire le profil épidémiologique a changé de profil de maladie non transmissive, c'est-à-dire infectieuse, aux maladies transmissibles. Cette commission qu'a installée le président de la République est un grand pas pour la lutte contre le cancer en Algérie. Ça démontre la conscience et le fait d'être auprès, l'intérêt d'être auprès des malades atteints du cancer et leur apporter tous les moyens nécessaires pour avoir une prise en charge efficiente. Alors, vous parlez de la prise en charge efficiente avec la mise en place de ces deux missions. Est-ce qu'on est dans la deuxième génération de la prise en charge du cancer ? Puisqu'on se souvient, en 2012, il y a eu la crise du cancer qui avait traversé notre pays. Une commission avait été à l'époque installée à la tête, bien sûr, professeur Zitouni. Aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième génération de prise en charge du cancer. En tenant compte, bien sûr, des spécificités actuelles, puisque vous parlez de la tendance qui est à la hausse également dans notre pays. Je dirais oui, Mme Souilal-Hachmi, parce qu'il faut savoir que si l'on compare le cancer il y a deux ou trois décennies, en 2013, c'est vrai, on comptait trois centres de lutte contre le cancer au niveau de Blida, Alger et Oran. Et là, aujourd'hui, nous comptons 15 centres de lutte contre le cancer et avec 5 centres de lutte de cancer en projet de réalisation. Et par là, je vous dis que d'ici à la fin d'acheminement, d'achèvement de ces projets, l'Algérie disposera 20 centres de lutte contre le cancer. Je citerai Donc, il faut savoir que la prise en charge du cancer est complexe et pluridisciplinaire et fait appel à plusieurs intervenants pour la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, la NAPAD, etc. Donc, je vous parle des efforts. Donc, pour la chimiothérapie, nous totalisons aujourd'hui 44 services d'oncologie médicale, 77 unités d'oncologie médicale. Pour la radiothérapie, aujourd'hui, nous comptons 51 appareils de radiothérapie, dont 39 accélérateurs linéaires dans le secteur public et 10 dans les secteurs libérales avec deux thomas d'encytométrie. Qu'alors, en 2013, il n'y avait que 7 accélérateurs. Et ce parc d'équipement est appelé à être augmenté par l'ouverture progressive des centres de lutte contre le cancer et il sera amené à 30 accélérateurs en plus. Donc, je citerai Tiaret, Béjaya, Lagouat, Schleff et Médias. Et selon l'Agence internationale, l'AEA d'énergie atomique, les normes sont de 0 à plus de 5 accélérateurs pour 1 million d'habitants. Donc, aussi, je vous parle aussi pour les services de nucléaire. En 2018, il y avait 16 gamma caméras. Et aujourd'hui, nous avons 24 gamma caméras. Et pour le TEPSCAN, nous avons aujourd'hui 3 TEPSCAN. Donc, 2 au niveau du CHU Béblouet et 1 au niveau du secteur privé avec 2 cyclotrans pour la production du FDJ. Alors, justement, vous parlez des moyens déployés par l'État depuis pratiquement 2012-2013. Beaucoup de moyens ont été mis en place. Vous avez donné un ordre de grandeur en chiffres et en détails par rapport, justement, au centre anti-cancer, ce qu'on appelle aujourd'hui les CAC, les 15 existants et les 5 restants qui vont arriver prochainement. Vous avez parlé de la radiothérapie. Vous avez rappelé des accélérateurs et les moyens mis en place. Est-ce qu'on peut considérer que l'État met de gros moyens pour la prise en charge des consacreux dans notre pays ? Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, le coût des soins pour les malades globalement ? Oui. Je vous donne le taux global de prise en charge du cancer en Algérie est entre 44 et 49 % du budget de l'État. C'est-à-dire, en montant, est-ce que vous avez un indicateur chiffré pour avoir l'exactitude de la prise en charge du malade par l'État ? Je n'ai pas exactement l'indicateur chiffré, mais aux alentours de, je dirais, 61 milliards de millions de dinars. Pour un malade ou pour les malades ? Pour la prise en charge totale, pour les malades. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que vous avez parlé, bien sûr, des centres anti-cancer qui ont été décidés dans la première version du plan anti-cancer mis en place par le professeur Zidouni, avec toute l'équipe qui composait aussi la commission qu'il présidait. Il y a eu les centres anti-cancer à travers tout le territoire national. Est-ce que tous ces centres anti-cancer fonctionnent à plein régime de telle sorte ? Est-ce qu'on évite, justement, le transfert des malades vers des centres au niveau de la capitale et d'autres villes aussi, grandes villes du pays ? Docteur Lemia Yesse, puisque c'était ça, aujourd'hui, le principe de la mise en place des CAC ? Oui, le principe de la mise en place des CAC, c'est qu'il y ait une proximité de prise en charge. Pour éviter, bien sûr, le déplacement des malades avec leur famille. Tout à fait. Mais, comme vous le savez, nous avons un tropisme. Les malades ont le droit de choisir et d'aller... On ne doit pas se limiter. C'est-à-dire, le malade doit consulter là où il habite. Il peut consulter dans tout le territoire national. Donc, comme il y a un tropisme et le vouloir des malades de consulter à Alger, on ne pense que les soins sont uniquement à Alger. Et c'est là qui fait que la prise en charge, parfois, à Alger, est trop... Je dirais même, il y a une tension de prise en charge au niveau d'Alger. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'aillent pas vers les CAC ? Est-ce qu'ils ne sont pas équipés comme il se doit ? Est-ce que la prise en charge médicale n'est pas équivalente à celle qui est dispensée à Alger ? Est-ce que les moyens existants au niveau des CAC ne sont pas similaires que ceux qui sont à Alger ? Est-ce que les médecins et les radiothérapeutes ne sont pas les mêmes que ceux à Alger ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Puisqu'aujourd'hui, la volonté, c'était de soigner, d'apporter les soins à proximité des malades. Pas du tout, pas du tout. Le système national de santé a fait qu'il y a une équité de soins à travers tout le territoire national. Et comme vous le savez, l'Algérie a ratifié des accords avec l'organisation mondiale pour avoir une couverture sanitaire universelle. Une santé pour tous, en tout lieu et en tout temps. Alors, il y a eu l'instruction du président de la République de prendre tous les malades cancéreux en charge, qu'ils soient assurés sociaux ou non assurés sociaux. Comment la mettre en œuvre quand on sait que du côté de la CNAS, on annonce déjà la mise en place de la carte Chifa à partir de la semaine prochaine pour les malades non assurés sociaux ? Alors, tout d'abord, je vous l'ai dit au début de mon intervention, que la mise en place de cette commission par le chef de l'État, le président Abdelmedjid Mteboun, est un grand pas pour les malades atteints du cancer. Et il faut saluer par là la prise de conscience et la nécessité de mettre tous les moyens au profit des malades algériens. Et cette commission est composée surtout de personnes qui sont issues du terrain et qui viennent du terrain et qui sont là quotidiennement auprès des malades et à travers tout le territoire national. Et permettez-moi de saluer par là le professeur Abdelmedjad qui en est un exemple et d'autre. Et rappelez-moi juste votre question. Je vous ai dit, est-ce que si on vient, c'est-à-dire maintenant, comment vous allez mettre en œuvre le fait que tout le monde soit concerné par la prise en charge médicale qui soit assurée sociale ou non assurée sociale ? Puisqu'on a parlé de la CNAS qui a mis déjà en œuvre à partir de la semaine prochaine la carte Chifa pour les malades cancéreux non assurés sociaux ? Oui, oui. Et voilà, là on rentre dans les missions de la commission et de quoi aller charger la mission. Et c'est une commission qui est un organe de coordination, de suivi et d'évaluation de la stratégie de dépistage et de lutte contre le cancer. Et cette commission, elle a pour mission d'élaborer des stratégies de prévention, de dépistage, de diagnostic précoce, d'améliorer le parcours de soins du malade et la recherche scientifique. Est-ce qu'on peut considérer par la décision du président de la République qu'on est en train de mettre en œuvre indirectement la contractualisation qui était attendue depuis déjà quelques années ? Avec la prise en charge des non-assurés sociaux atteints du cancer. Alors, vous savez, par là, élargir, c'est-à-dire élargir les soins pour tous les malades, même les non-assurés, ça c'est, il faut féliciter cet effort que notre président de la République a fait pour tous les malades, c'est pour assurer les soins universels. Et aussi, je pense que la commission, elle est à sa charge de présenter un état des lieux d'ici trois mois et avec des solutions. Donc, parmi les solutions, c'est élargir les soins à tous les malades et probablement des solutions de travail, de coordination. D'ailleurs, ça a été dit, un travail de coordination avec la santé militaire et probablement un travail de partenariat public-privé. Alors, le président de la République a dû intervenir. Il a été à l'écoute de la sonnette d'alarme lancée par les associations parce que beaucoup de malades arrivant à l'hôpital, où les accélérateurs sont en panne, où il n'y a pas de prise en charge en oncologie médicale ou en chirurgie médicale, ou alors il y a un problème de médicaments. Comment, avec tous les moyens déployés, on arrive à cette situation ? Que se passe-t-il au niveau des centres anti-cancer et des structures de prise en charge des cancers au niveau des hôpitaux ? Docteur Lamia Yassaf. Certes, des efforts ont été faits par l'État et des autorités du pays pour améliorer la prise en charge. Mais on ne va pas nier qu'il n'y avait pas de rupture de médicaments sur le terrain ou des problèmes de radiothérapie. Mais croyez-moi, Souilal Haishmi et chers auditeurs, qu'étant médecin et sur le terrain, il y a beaucoup d'efforts. Et nous nous attelons chaque jour pour améliorer la prise en charge et l'approvisionnement en médicaments. Je vais vous expliquer juste par rapport aux pannes d'accélérateurs. Et aujourd'hui, il y a un grand travail qui a été fait. Il faut savoir que les accélérateurs, il y a une forte demande. Il y a une forte demande et le fait, la surutilisation de ces accélérateurs, ce sont des appareils qui tombent en panne. Donc, qui tombent en panne et comme vous le savez, c'est un appareil hyper technologique et qui nécessite des pièces détachées. Et parfois, les pièces détachées ne sont pas disponibles. Et aussi, il y a aussi le fait qu'il faudrait, et voilà, je vous dis que du plan du ministère de la Santé et l'effort qui a été fait au niveau de la direction de la pharmacie, d'élaborer un plan de maintenance préventive pour travailler en amont sur ces pannes. Et aussi, il y a aussi grâce au fonds cancer qui nous a permis de financer les moyens, le financement de la maintenance des appareils accélérateurs. Voilà. Alors, docteur Lemier Yassif, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Comment aujourd'hui faire en sorte à ce que des soins de qualité soient dispensés au niveau de nos structures hospitalières au profit des malades cancéreux et d'autres malades également, puisque vous avez soulevé la question récurrente des pannes des accélérateurs et parfois même manque de médicaments. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisque nous avons vu à côté, l'État déploie énormément de moyens pour la prise en charge de tous les malades, des malades qui sont appelés aussi à augmenter vu le vieillissement de la population. Quelle est votre réponse justement par à cette question ? Parce que c'est une question qui revient souvent. Elle est récurrente. Alors, par rapport aux soins de qualité, parce que c'est l'intérêt, quand vous voyez la mise en place de cette commission, c'est pour, c'est-à-dire arriver à des soins de qualité. Oui, par là, on entend soins de qualité, c'est-à-dire optimiser les moyens pour tous les malades, pour améliorer sa prise en charge. Et par là, je vous ai dit, les pannes de radiothérapie, il y a eu élaboration d'un plan de maintenance au niveau de la direction par le ministère de la Santé, à travers sa direction de la pharmacie, pour un plan de maintenance préventive, c'est-à-dire travailler en amont, c'est-à-dire avant l'arrivée de la panne. Et voilà, ça c'est le plan. Aussi, améliorer le parcours de soins de prise en charge, c'est-à-dire optimiser tous les moyens autour du malade pour avoir cette prise en charge optimale. Aussi, il y a un autre élément qu'il faut saluer, et c'est la décision du président de la République qui nous a orientés vers, l'orientation vers le personnel en radiologie, dans le dépistage précoce. Il faut savoir que le challenge et le défi, il est là. Il est là. J'entends par, vu l'augmentation des cas de cancer, et vu que certains malades arrivent au niveau de nos soins à des stades tardifs de la prise en charge, et là, il nécessite absolument un personnel formé et compétent. Et compétent, le défi ici, c'est un nombre de personnels qualifiés. Je m'explique. Dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Je m'explique. Médical, paramédical, chirurgie ? Tout à fait. Un exemple, je vous donne un exemple. Et physique ? Je vous donne un exemple. Le radiologue est qualifié d'expert en matière de dépistage du cancer du sein, par exemple. Lorsqu'il interprète plus de 2000 mammographies par an. Et par cette décision et orientation du président de la République, il faut saluer cette prise de conscience et la nécessité de former aux normes les radiologues. Donc voilà le challenge, il est là, si on veut avoir les soins de qualité. Mais quand vous parlez des soins de qualité, vous parlez des malades qui arrivent tardivement au niveau des centres anti-cancer. Est-ce qu'il faudrait placer aujourd'hui la prévention au cœur de la politique de lutte contre le cancer, c'est-à-dire le dépistage précoce au niveau de toutes les structures existantes à travers le territoire national, que ce soit au milieu professionnel ou en milieu également scolaire, universitaire et également médical ? Quelle est votre réponse par rapport à ça ? Merci Suïla Hashmi. On arrive à la bonne question de cette prise en charge. Donc le challenge et le défi qui a été prouvé par l'OMS, que la lutte contre le cancer commence d'abord par la prévention. C'est pour cela qu'il faut lutter contre les facteurs de risque, à savoir le tabac. Et j'entends là donner un nouveau souffle par rapport à cette lutte contre le tabac. Et en luttant contre l'offre du tabac, la lutte contre l'obésité. Et par là, laissez-moi vous dire, Suïla, qu'il y a quelques jours, nous avons lancé au niveau du ministère « Un guide de prévention et de prise en charge de l'obésité ». C'est un travail qui a été fait en collaboration avec la Société Savante de lutte contre l'obésité, qui va alimenter le plan national de lutte contre l'obésité. Et aussi, Suïla Lajmi, et avec vous, et avec la chaîne 3, et avec tous les moyens d'information et de sensibilisation et d'explication aux citoyens algériens et algériennes, comment, qu'est-ce que c'est un cancer, comment éviter un cancer, quelle attitude et quel comportement dans le mode de vie que doit éviter, le temps soit peu, le cancer, et Inch'Allah, ensemble, nous allons réussir à diminuer le nombre de cas de cancer en Algérie. Et il faudrait aussi rendre effectif le décret devant réduire le taux de sucre dans les aliments de façon concrète, puisqu'il y a eu cette disposition, mais le décret n'a toujours pas été promulgué. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect important de la prévention. Vous avez parlé bien sûr des facteurs de risque par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie, mais est-ce qu'il y a des sujets à risque par rapport justement des antécédents de cancer, puisqu'on a prouvé aujourd'hui scientifiquement que le cancer peut être dans 90% héréditaire. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, docteur Lamy-ASF ? Heureusement, parmi les facteurs de risque, nous avons le facteur génétique. Nous estimons que le facteur génétique est estimé représente 10% des cas de cancer. Donc un facteur familial, c'est-à-dire que c'est ça l'intérêt de faire un dépistage auprès de la population cible, c'est-à-dire la population qui présente des cancers dans les femmes. Alors les traitements innovants, c'est une priorité des priorités de votre département ministériel, sachant que la PCH, puisque le cancer, le traitement et les hospitaliers relèvent du secteur de la santé. Oui, effectivement, et grâce aux efforts fournis par le ministère de la santé et les autorités du pays, aujourd'hui nous disposons des traitements innovants, je dirais par là l'hormonothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée existent en âgé. Certains disent qu'on ne meurt pas du cancer, on meurt un peu de la radiothérapie. Il faut la réduire impérativement au profit, bien sûr, des traitements innovants, puisqu'à un moment donné, la question s'était posée, fallait-il ou ne fallait-il pas ramener ou importer les traitements innovants par rapport à leur coût ? Et nous voyons que l'État met les moyens pour ramener tous les traitements au profit des Algériens, même si parfois, malheureusement, on le déplore, il faut dire les vérités également, docteur Yassif. Dans certaines structures hospitalières, on malmène les malades sous prétexte que les traitements n'existent pas. Très bonne question, madame Suhila Hajmi. Oui, et là, par là, il faut savoir que les protocoles de prise en charge relèvent de la décision unique des professionnels de santé. Et par là, j'entends, et pour vous dire, au niveau de notre direction, la Direction Générale de Service de Santé, et à travers les experts du terrain, nous avons élaboré des protocoles nationaux de prise en charge du cancer du sang, de tous les cancers prévalents en Algérie, et pour uniformiser et standardiser la prise en charge au niveau national. Quelle est la tendance aujourd'hui des cancers prépondérants dans notre pays ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur, surtout le cancer du sein ? Oui, alors, la prévalence des cancers, nous avons, pour l'homme, le cancer le plus répandu, c'est le cancer colorectal, qui est en premier lieu et en deuxième position pour la femme. Nous avons le cancer du poumon, le cancer de la prostate, et voilà. Et pour la femme, nous avons le cancer du sein, le cancer colorectal, et le cancer du col de l'utérus, et le cancer de la thyroïde. Est-ce qu'on prend en considération aussi les aspects psychologiques ? Aller chez un médecin, à l'hôpital, et découvrir que nous avons un cancer nécessite également parfois un accompagnement psychologique, parce que tout se défendre une fois le diagnostic établi. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Et nous avons vu, malheureusement, des drames se produire. Oui, effectivement, vous savez, la prise en charge, je vous l'ai dit, il faut optimiser tous les moyens de la prise en charge du malade, et croyez-moi, c'est difficile d'annoncer au malade qu'il a un cancer. Donc, il faut absolument... Au niveau des structures, il doit y avoir impérativement des psychologues. Il existe des psychologues. Même des sociologues, parce que des fois, c'est des drames familiaux qui arrivent, on perd son emploi, on ne peut pas... Tout à fait, le cancer, c'est une pathologie lourde, que ce soit pour le malade et pour sa famille. Donc, l'aspect psychologique est très important dans cette prise en charge. Alors, une question que je voudrais, bien sûr, aborder avec vous également, docteur Lemia Yesevski, a été constaté que c'est que le président a procédé, bien sûr, à l'installation de la commission en charge du concert. Une commission consultative qui va devoir établir son premier rapport et le remettre au président de la République dans un délai n'excédant pas les trois mois. Elle est bien sûr présidée par le professeur Bonjar, voilà, Adda Bonjar, qui est intervenu déjà sur nos ondes pour, bien sûr, mettre, décliner la feuille de route qui lui a été confiée par le président de la République. Ce qui est relevé au niveau de cette composition de la commission, c'est que nous avons des spécialistes du cancer, des oncologues essentiellement, des radiothérapeutes, mais il n'y a pas de chirurgien ni de médecin généraliste et souvent le cancer, dans un premier lieu, est détecté par un médecin généraliste. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Est-ce qu'il va falloir un peu revoir la composition ou alors améliorer la composition ou alors les autres membres vont travailler conjointement également avec cette commission ? Laissez-moi vous dire... Parce que le cancer, c'est aussi la chirurgie. Oui, laissez-moi vous dire, si vous l'avez mis, le décret présidentiel qui est paru hier dans le journal officiel... Par rapport à la commission ? Par rapport à la commission et dans le décret, il dit que la commission fait appel à toutes ressources pour améliorer la prise en charge. Donc, elle peut faire appel à des chirurgiens, à des médecins généralistes, etc. Alors, question de l'auditeur récurrente, les rendez-vous donnés pour commencer la chimio sont au minimum d'un mois, sachant que l'ennemi numéro un du cancer, c'est le facteur temps. Quelle est votre réponse ? Effectivement, oui, le facteur temps est très important dans la prise en charge du cancer. Et pour la prise en charge, il faut optimiser au maximum et raccourcir les délais. La disponibilité des médicaments est disponible à travers tout le territoire national et tous les services prennent en charge l'oncologie médicale. Je ne pense pas qu'il y ait un retard de délai dans la prise en charge, surtout en oncologie médicale. Alors, les soins du cancer sont à 100% pris en charge par l'État. C'est autant sur le plan des soins, la chirurgie que le traitement. Mais il s'avère que parfois, dans certains services d'oncologie médicale, au niveau de certaines structures hospitalières, on délivre une ordonnance à un malade, on lui demande de se procurer le traitement. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Et c'est un traitement qui existe, c'est le BCG qui existe au niveau de l'Institut Pasteur. Quelle est votre réponse ? Est-ce qu'il y a un travail d'information qu'il va falloir établir avec les structures hospitalières, docteur Lamy-ASF ? Alors, pour cette question, il faut savoir que... Vous allez être consulté, on vous dit, va là l'ordonnance, allez ramener le médicament. Et justement... Et qui est extrêmement coûteux. Oui, je vous l'ai dit que l'installation de cette commission par le président de la République est un grand pas pour la prise en charge du cancer en Algérie. Pourquoi ? Dans ces missions, il y a un élément qui parle de l'amélioration du parcours de soins. C'est-à-dire, par là, j'entends... Moi, c'est clair, ils vont élaborer la stratégie de la prise en charge. Et par là, j'entends améliorer du parcours de prise en charge. Il va y avoir tous ces aspects procédurales et protocolaires. C'est-à-dire, comment éviter que le malade prenne une ordonnance et qu'il aille chercher lui-même le traitement. Parce que d'autant plus, quand vous évoquez le problème, la disponibilité du BCG, le BCG n'est pas vendu dans les officines. Le BCG, c'est un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Il est disponible à travers l'Institut Pasteur et nos établissements de santé. Et donc, le malade n'a pas à prendre une ordonnance et sortir en dehors de l'établissement pour aller chercher son médicament. Mais que se passe-t-il quand le cas se produit réellement ? Il y a eu des cas qui se sont produits réellement. Docteur, la mienne, c'est un problème de communication, d'information avec les structures hospitalières qui ne sont pas au fait de ce qui doit être fait. C'est des anomalies qu'il faut impérativement, aujourd'hui, corriger au niveau de votre département ministériel. Puisque les hôpitaux relèvent, bien sûr, de vos prérogatives. C'est clair. Nous nous attelons à organiser au bien toutes ces anomalies pour parfaire cette prise en charge. C'est clair. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, aujourd'hui, docteur Lamy à ISF, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les transferts à l'étranger pour certains concerts qui ne sont pas traités dans notre pays sont toujours en vigueur ? La prise en charge à l'étranger. Alors, il faut savoir qu'au niveau... Par exemple, le cancer du foie. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Alors, il faut savoir qu'au niveau national, il y a une commission ad hoc. C'est une commission du ministère du Travail qui est placée au niveau... qui siège au niveau de l'hôpital Mustapha. Et cette commission, elle est souveraine dans ses décisions. Et il faut présenter un dossier du malade qui dit que... Signé par le chef de service, qui dit que cette intervention ne se fait pas en Algérie. C'est comme ça la procédure. Mais, oui, la décision revient à la commission ad hoc. Alors, autre question. Vous avez donné un ordre de grandeur par rapport aux chiffres aujourd'hui de nombre de personnes atteintes de cancer dans notre pays. Vous avez donné aussi les montants de prise en charge, tous les moyens mis en place à travers tout le territoire national. Vous avez donné pratiquement l'équivalent de 61 000 cas à horizon 2025. Un chiffre qui va être en hausse vu le vieillissement de la population. Est-ce que ce sont, en fait, des chiffres qui sont réels ou des chiffres approximatifs quand on sait que parfois, c'est-à-dire la numérisation au niveau du secteur de la santé, même si vous êtes en train de la mettre en œuvre, fait défaut ? Alors... C'est des chiffres réels ou approximatifs ? Alors, laissez-moi vous dire, celui-là, la chemique. Depuis 2014, nous avons mis en place des registres nationaux pour l'enregistrement des nouveaux cas de cancer. Donc, ces chiffres sont réels et qui sont hébergés au niveau de l'Institut national de santé publique. À l'ère de la technologie et de la numérisation, c'est clair, on va améliorer la captation du cancer. Mais la problématique, c'est par rapport, c'est-à-dire le dépistage précoce de cette pathologie. Vous savez, un cancer du sang met sept ans pour le découvrir. Donc, c'est pour ça l'intérêt de la prévention, pour aller en amont et chercher le cancer chez nos citoyens. Alors, la chirurgie, un autre axe primordial également. Oui, la chirurgie en Algérie s'est développée, c'est un grand pas pour le cancer. Je vous l'ai dit, la prise en charge d'un cancéreux, c'est une décision pluridisciplinaire. Et ça se discute au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et la chirurgie en fait partie. Et tous nos services de chirurgie prennent en charge et c'est une priorité. Au niveau du ministère, nous avons lancé des instructions aux structures pour prioriser la prise en charge du cancer lorsqu'il s'agit d'une chirurgie. Alors, la question de l'auditeur, le traitement et la qualité du produit sont en norme aujourd'hui. Nous ramelons, nous apportons ce qu'il y a de meilleur pour les Algériens. Docteur Lemia, ISF, puisque certains ont des réticences par rapport au traitement. Heureusement, vous savez, les médicaments, heureusement, nous offrant les meilleurs soins pour nos Algériens. La preuve, cette décision de mise en place de cette commission pour avoir cette qualité de soins. C'est clair. Elle va travailler sur ces aspects-là aujourd'hui ? Tous ces aspects. Elle va prendre en charge tous ces aspects par rapport aux médicaments, par rapport à la prise en charge, par rapport à raccourcir les délais de prise en charge, améliorer le parcours de prise en charge, mettre le paquet surtout sur la prévention. Parce que, vous l'avez dit, et on le sait, on le sait de le dire, que ça impacte vraiment sur le budget de l'État. C'est 49 millions de... 49% du budget de l'État. Donc, il faut aller vraiment, vraiment vers le dépistage précoce et la prévention. L'immunothérapie, c'est en vigueur ? Oui, l'immunothérapie, elle existe. C'est bon, on l'a ramenée, elle est dans nos structures, l'immunothérapie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qui est relevé parfois aussi, malheureusement, à travers le territoire national. Vous avez parlé, bien sûr, des centres anti-cancer. Nous en avons un peu partout. 15 qui sont opérationnels actuellement. Vous avez également 5 qui vont entrer en vigueur prochainement. Mais parfois, dans certains territoires, dans certaines wilayas, les CAC ferment à 16h. Non, non. Là, pour là, non, non, non. Les horaires sont connus. Il faudrait que ce soit une continuité de service. Des inspections sont opérées pour vérifier. Heureusement. Heureusement. Que tout est disponible. Vous vérifiez régulièrement tout ce qui est mis en place en termes de moyens, c'est-à-dire la disponibilité des moyens de prise en charge, de radiothérapie, les médicaments. Des contrôles sont opérés régulièrement ? Laissez-moi vous dire que M. le ministre de la Santé, dès son arrivée, il a mis en place un plan axé sur le malade. Et ce plan axé sur le malade qui comprend des stratégies et des points essentiels où nous sommes tous sortis sur le terrain pour vérifier tout ce qui se passe au niveau du terrain et pour améliorer la prise en charge de nos concitoyens. Alors, je suis en train de lire à l'instant la question de l'auditeur qui vous dit également la prévention primaire pour améliorer la prise en charge du cancer du col de l'éthérus. Une réponse ? Ah oui, c'est une très belle question. Il faut savoir que le col de l'éthérus est une réussite pour l'Algérie. Il est une réussite pour l'Algérie parce que c'est un dépistage qui se fait au niveau des structures sanitaires de base. Nous avons des structures sanitaires de base, de là où il se fait le dépistage du cancer du col à travers le frottis cervico-vaginal. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des formations, vraiment un plan qui a vraiment réussi en Algérie. Même pour le dépistage du cancer du sein ? Un peu moins. Un peu moins, un peu moins, mais la réussite... Parce qu'on a peur d'aller vers... Exactement. Mais le col, c'est une grande réussite pour l'Algérie. D'ailleurs, les chiffres du cancer du col ont vraiment régressé grâce à cette politique de dépistage précoce. Alors, pourquoi ne pas mettre en place un numéro vert à la disposition des malades et leurs parents pour réclamer les cas d'une mauvaise prise en charge à travers le territoire national ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Puisque nous avons vu que dans ce domaine, les associations sont extrêmement actives. Non, il y a un numéro vert au niveau du ministère. Et tout le monde peut appeler à n'importe quel moment. Et on est disponible 24 sur 24. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le coût de la prise en charge. Il voudrait revenir un peu sur certains indicateurs chiffrés que vous avez donnés dans la première partie de l'invité de la rédaction. C'est-à-dire en montant en prise en charge avec, via bien sûr, la sécurité sociale. Puisque la sécurité sociale, à partir de la semaine prochaine, va mettre à la disposition des malades non assurés sociaux la carte Chifa. Elle sera disponible. Il y a eu le communiqué qui a été publié sur la page de la CNAS. Oui, je vous l'ai dit au début de mon intervention que les dépenses de l'État en matière de cancer est à autour de 44 à 49% du budget de l'État. Mais je n'ai pas exactement combien coûte réellement la prise en charge d'un malade du cancer. Alors, il y a certains centres anti-cancer qui ne sont pas exploités à 100%. Rapidement sur la question. Alors, la prise en charge, les centres, peut-être, par rapport à la mise en œuvre, peut-être, on attend aussi les autorisations. Il faut former plus de physiciens, plus d'oncologues. Oui, il faut réunir tous. Dans le domaine aussi paramédical, former énormément sur la prise en charge du cancer. Bien sûr, nous avons des physiciens sur place qui sont opérationnels et qui sont à travers tous les pays, à travers tous les centres de radiologie, d'imagerie, de services nucléaires, de radiothérapie. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, je la poserai quand même avant la fin de cette émission. La Marifa aussi pour la prise en charge, c'est fini aujourd'hui. Bien sûr que c'est fini, Inchallah. La santé pour tous en Algérie, sans exception. Il faudrait arriver à la santé universelle pour tous, en tout lieu et en tout temps. Docteur Lemia ISF, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.